C'est bon ? C'est vrai que ce disque-là, c'est un disque qui est très spontané, qui est très musical. C'est un disque qui est peut-être beaucoup plus musical et spontané que les deux précédents, qui ressemble, je dirais, plus à mon premier album, Top Depart, qui est sorti il y a 10 ans. Là, je pense que j'ai voulu m'amuser, j'ai voulu prendre plaisir à faire de la musique, à bouger la tête en même temps que j'écrivais. Ça s'est fait naturellement. J'ai écrit sur des instrus qui ont pas mal de swing et j'ai voulu avoir une écriture qui correspond à ça, qui puisse habiller la musique de cette manière-là. M'amuser sur scène aussi beaucoup. La scène, c'est de l'énergie. C'est vrai qu'arriver sur scène, souvent, avec des textes très denses, on se retrouve face à un public qui sait pas s'il doit bouger la tête ou tendre l'oreille. Et il y a un côté un peu frustrant où on finit au final par non plus savoir nous-mêmes, en fait, si on doit délivrer un message ou juste faire kiffer les gens. Donc je pense que c'est des parties pris, c'est des choix. Moi, j'aime bien faire les deux. Et donc après, je pense que c'est des choix en fonction des morceaux, en fonction des albums, en fonction des périodes. Et là, c'est vrai que sur ce disque-là, j'ai voulu essayer de trouver la symbiose pour qu'il y ait un peu des deux. Voilà, après, c'est vrai qu'on est dans une nouvelle époque. Je dirais que le rap français, là, est dans une nouvelle ère où il y a beaucoup de choses qui se font. Où enfin, on arrive à trouver autant de rap qu'il y a de rappeurs. Comme avec le rock, ça ne veut plus rien dire, j'écoute du rock. Il y a plein de rock différents. C'est pareil avec le rap. Et même avec le rap français, il y a tellement de rap français différents que dire j'écoute du rap français, on peut écouter telle ou telle école. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme ça une espèce de sport, une espèce de motivation qui fait que je pense que tout le monde a envie de retrouver cette espèce d'énergie où on a envie d'écrire des choses assez percutantes. Des punchlines, comme on dirait, de venir avec des sons assez innovants. Et voilà, c'est le sport, c'est ça qui est intéressant. Donc comme tout le monde, c'est le courant que j'ai envie de suivre. Ce qui était important, c'était l'habit, c'était la forme. Donc c'était les instrus. Et après, une fois que les instruits étaient faites, il faut ramener du contenu, il faut ramener du texte, il faut ramener du flow. Mais je dirais qu'il fallait avant tout que ce soit un disque qui ait une grosse dynamique. C'est ça qui est important. Il ne faut jamais oublier que c'est de la musique. Après, moi, il s'avère que je suis assez passionné par la philosophie, par la sociologie, par énormément de choses. Donc je veux ramener ça dans ma musique, mais c'est personnel. J'ai un panel de choix et de goûts qui est très large. Dans le rap américain, je vais aussi bien aimer le contenu de Public Enemy que l'esthétique de Busta Rhymes. Donc au final, pour moi, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Oui, c'est vrai que je fais rarement de featuring, en tout cas sur mes propres projets. C'est un peu une volonté comme ça. De toute façon, j'ai aussi cette volonté de me faire un peu rare. En ce moment, ça dépend des périodes. Il n'y a pas non plus de... Ce n'est pas une règle, ce n'est pas une politique. Il y a des choses qui se jouent aussi au feeling. Donc ce n'est pas un truc que je réfléchis tous les jours. Mais c'est vrai que je ne m'isole pas de manière forcée. Mais c'est vrai que le rap n'est pas ma famille, on va dire. Je fais du rap, c'est un plaisir, etc. Mais j'ai des amitiés dans le rap comme j'en ai ailleurs. Mais c'est vrai que sur mes disques, il y a forcément un ou deux featuring, mais pas plus. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien... Sur ce dernier, c'est J.P. Manova. J.P. Manova, ça fait longtemps qu'on devait enfin sortir ce featuring sur un album. Après, on en a d'autres, des morceaux en réalité qui sont prêts. On a même un groupe ensemble. On a un rythme de travail qui n'est pas forcément des plus productifs. Donc forcément, on met du temps à faire des choses, à les sortir, à concrétiser quelque chose. Mais non, après, des rappeurs avec qui, pourquoi pas faire des collaborations ? Il y en a plein, il y en a pas mal. Donc voilà, après, ça se fera avec le temps ou ça ne se fera pas. Mais c'est vrai que je n'ai pas spécialement cette stratégie d'aller chercher la tête d'affiche du moment pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de vues sur mon YouTube ou quoi. Ce n'est pas le genre de truc auquel je vais penser de manière naturelle. Donc c'est vrai que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Alors le dernier morceau, Magic, hommage à DJ Mehdi, ça s'est fait un peu naturellement. J'étais en train un peu d'écrire quelque chose de similaire. Et puis Manuke m'appelle et me dit qu'il a un projet de sortir un album qui s'appellerait Magic en invitant pas mal de rappeurs qu'ont pu connaître Mehdi et donc, voilà, qui serait un peu l'album hommage. Donc du coup, mon texte s'est un peu dirigé dans ce sens, forcément. Et puis je me suis dit, pourquoi pas inviter aussi Manu sur ce morceau parce que c'est par le biais de Manuke que j'ai connu DJ Mehdi et que c'est créé un peu toute une histoire. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez naturel de le faire comme ça. Ce morceau, je l'ai mis sur mon projet. Je pense qu'il sera aussi sur le projet de Manu. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Alors j'ai écouté récemment le prochain album d'Alice Russell qui est un très bon album. Donc voilà, je pense que c'est un des disques que j'irai prendre à la PNAC. On sait une entité même si je prends de l'altitude J'ai attiré par amplitude un empire et une attitude en apnée En apnée En apnée 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 En apnée Non, tu peux fixer l'objectif et que tu arrives, dis-moi. Si ça te gonfle, on laisse ton biais. Moi, des fois, je regarderai comme ça, comme ça. Puis ça fait psychopathe. Un peu. Je tenais à te dire, il faut que je te retrouve. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021